... Année bien singulière que 2020, qui fut à certaines périodes quasiment en sommeil, quand ce n'est pas plongé dans le coma. Peut-être dira-t-on bientôt que 2020 fut une année blanche, autrement dit, une année où rien de ce qui était prévu ne s'est réalisé, où beaucoup des projets ont dû être reportés. Symbole de cette paralysie, la salle des fêtes qui est restée vide à partir du 15 mars. Les associations ont dû hélas renoncer à la plupart de leurs manifestations qui s'y déroulent ordinairement. Il n'y a guère que le conseil municipal, renouvelé au début de l'année, mais installé seulement le 26 mai, qui s'y réunit chaque mois. Alors, 2020, année inutile pour Polia ? Non, pas tout à fait. Plusieurs chantiers ont quand même pu être menés. La rénovation des cours de tennis, tout d'abord. Changement des revêtements de deux terrains, changement des grillages et de l'éclairage. Reste le cours numéro 3, qui est à l'origine du projet, ne devait pas être réhabilité, mais qui devra l'être quand même après qu'un accident de chantier l'a endommagé. Experts, assureurs, entreprises sont sur le coup et sans doute allons-nous en profiter, avec la participation du club, pour changer aussi les grillages et l'éclairage. C'était l'allée du stade. Il faudra bientôt parler de la rue du stade, à moins qu'on ne la baptise rue des sports, ce n'est pas encore décidé. En sens unique, elle débouche désormais sur la route de Saint-Martin, par laquelle on sortira du complexe sportif en toute sécurité. Notez au passage les nouvelles mains courantes, ces barrières qui en serrent le stade d'honneur de foot et qui ont été changées pour satisfaire aux normes de sécurité. Désormais, les compétitions départementales ou régionales pourront enfin se dérouler à Polia. De mémoire d'homme, personne n'avait jamais vu la belle perspective qu'offre désormais le Clos Bouvard, débarrassé des bâtiments industriels qui autrefois abritaient l'activité de fabrication de matériaux de construction et qui ont été démolis au printemps. Hélas, la belle maison d'habitation aussi a dû être démolie. À regret, elle datait de 1907 et son architecture. Son état et son emplacement sur le Tainement ne permettaient pas d'envisager une autre vocation pour cette maison bourgeoise. 2021 est suivante. En lieu et place des anciens hangars Bouvard et dès le mois de février, débutera la construction de la maison de santé et des 12 premiers logements individuels qui la jouxteront. Un vrai projet d'aménagement urbain structurant qui sera un réel trait d'union entre la place du village et le nouveau quartier du Prévulain. Le nouveau Clos Bouvard, comme il s'appelle désormais, va exiger qu'une nouvelle organisation des circulations entre la rue de l'église, le chemin et l'avenue de la gare voient le jour. Une centaine de logements sont attendus sur la dernière partie de la ZAC entre l'immeuble de la SEMCODA et le chemin des Jomins en se prolongeant sous le cimetière. La commune est en attente du projet d'urbanisme auquel travaille l'aménageur, la SEMCODA. Les anciens bureaux de l'entreprise Bouvard ont été conservés. Le conseil municipal travaille à sa rénovation. Une salle des familles au rez-de-chaussée pourrait bientôt remplacer l'actuelle salle annexe de la salle des fêtes et des locaux associatifs au premier étage y seraient sans doute aménagés. Le centre du village, fort de tous les bâtiments publics qui s'y trouvent, fait actuellement l'objet d'une réflexion avec des architectes. Comment relier la ZAC du Prévulain et le cœur historique du village ? Comment réhabiliter la salle des fêtes ? Comment agrandir la mairie et où aménager une salle du conseil municipal et des mariages plus grande et plus accessible ? Clé de voûte du développement de la commune, le plan local d'urbanisme sera révisé. C'est un chantier essentiel qui va démarrer au début de l'année. Il prendra plusieurs années et il est rendu obligatoire par l'ancienneté de l'actuelle PLU qui date de 2008. Une large concertation et consultation sera évidemment organisée. Feu de l'ancien centre de première intervention non intégrée. La compagnie jusqu'ici placée sous l'autorité du maire est devenue le 1er octobre dernier un centre départemental d'incendie et de secours. Les bénévoles agissent dorénavant sous la responsabilité d'un nouveau chef, le lieutenant Gilles Guéry. Ils dépendent directement du service départemental d'incendie et de secours. Leurs matériels et véhicules plus nombreux exigent aussi plus de place. Le service technique municipal va donc déménager après que la commune leur aura vendu l'actuel bâtiment. Un nouveau centre technique municipal sera construit par la commune sur un terrain en bas de la zone artisanale face à la déchetterie intercommunale. Bonne année ! Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada